Bonjour à tous, je suis Manuel Salazar et aujourd'hui, c'est un nouveau épisode de Maman Noël ! Youhou ! Rock'n'Roll, baby ! Alors, aujourd'hui, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va parler parce qu'en fait, on est juste là. Je suis avec mon deuxième invité de la saison. Donc, c'est Adrien Michel et on attend un colis, n'est-ce pas ? Apparemment. Et d'ailleurs, Samson ! Samson ! On va voir, qu'est-ce que c'est ? C'est pour quoi, monsieur ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce... Oh, monsieur ! Il faut qu'on signe quelque chose ou... Non, c'est bon. On va parler un peu de moyen format pour continuer un peu les séries, d'expliquer un peu quelles sont les différences entre différents systèmes. Et les épisodes derniers, on avait parlé sur Mirrorless et DSLR. Et aujourd'hui, on va essayer de vous parler un peu de ce qu'est les moyens formats au niveau matériel. Mais ça, c'est un moyen format numérique, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est un moyen format numérique avec un dos numérique, tout à fait. Et du coup, Adrien, toi, tu es l'ambassadeur pour France de Hasselblad ? C'est ça, j'ai commencé à être ambassadeur pour Hasselblad depuis juillet 2015. Et je le suis jusqu'à juillet 2016. Excellent. Du coup, si on parle d'un DSLR, il y a un moyen format. Les deux sont des DSLR, mais c'est juste que celui-là… Le capteur est bien plus grand que sur un DSLR full frame. Et c'est surtout le fait que ce soit un système complètement modulaire, c'est-à-dire contrairement à un réflexe où c'est un boîtier tout en main, où on a la partie miroir et la partie capteur qui sont dans le même boîtier. Ici, c'est deux zones différentes. On a d'un côté le miroir, de l'autre côté la partie capteur. Ce qu'on appelle le DO dans un moyen format. Ce qui fait qu'on peut changer le DO du moyen format. Et mettre par exemple, à la place du DO numérique, on peut remettre un DO argentique. Ou on peut mettre un DO avec plus de pixels, un DO avec moins de pixels. Donc c'est un système qui est complètement modulable en termes des objectifs, des DO et même des viseurs. Et même des viseurs, parce qu'on peut avoir aussi bien un viseur réflexe, comme on a ici, mais on peut mettre à la place d'autres viseurs, un viseur par le dessus, comme à l'ancienne. Et d'ailleurs, ce viseur s'enlève d'une simple pression. On retire le viseur et on a notre viseur par le dessus sur le moyen format. Ici, j'ai le Hasselblad H5D. H5D. 50C. C'est-à-dire que c'est le H5D qui est le système avec la partie miroir, le viseur, la batterie, etc. Et le DO, c'est le 50C. C'est-à-dire c'est le DO 51 millions de pixels en version CMOS. CMOS. C'est déjà des nouveaux capteurs moyen format CMOS. Avant, c'était du CCD. Du coup, c'est ce qui nous permet en CMOS, c'est attendre des meilleurs ISO. Voilà, on a une montée en ISO qui est bien meilleure. Parce que sur les CCD avant, on arrivait rarement à dépasser 800 ISO avant que ça commence à vraiment bruité fort. Là, on est sur des capteurs qui montent aujourd'hui jusqu'à 6400 ISO, d'une part. Et d'autre part, le CCD étant une technologie très particulière, on avait du mal à avoir un live view. Alors que maintenant, avec un capteur CMOS, on peut avoir un live view sur le Hasselblad. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ce True Focus qui inclut sur le système. Avant de parler du True Focus, il faut expliquer que sur un Hasselblad, la mise au point se fait uniquement au centre. Il n'y a pas, comme sur un DSLR, la possibilité d'avoir des collimateurs et de choisir l'endroit où on fait sa mise au point. C'est dû à un truc très particulier, c'est que l'obturateur n'est pas au niveau du capteur. C'est-à-dire que sur un DSLR, on a notre miroir et puis on a nos rideaux qui sont au niveau du capteur. Là, l'obturateur n'est pas du tout à cet endroit-là, il n'est pas du tout au niveau du capteur. Il est dans l'objectif, donc il est là. D'abord, quand on achète un Hasselblad, à chaque fois qu'on rachète un objectif, on rachète un obturateur, au passage. Et c'est un obturateur central, c'est-à-dire que contrairement à l'obturateur d'un DSLR, qui est un obturateur sous format de rideau, là c'est un obturateur central qui part de l'extérieur vers le centre. Et du coup, c'est là où il a besoin de faire un système qui nous permet de recadrer un peu ? En fait, le true focus, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire notre mise au point sur notre sujet en utilisant le centre. Et ensuite, quand on va décadrer pour faire notre cadrage, le true focus va, au passage, compenser les mouvements qu'on a pu faire avec le boîtier, va compenser la différence de mise au point pour être sûr que notre mise au point soit toujours parfaite au moment où on déclenche. Grâce à un gyroscope. Exacto. On a un capteur de semence à 50 millions de pixels. 51, pour être précis. 51 millions de pixels, donc c'est un truc énorme. Tu as tout un kit différent, mais sur celui-là, j'ai un 80 mm qui, en full frame, ça a un équivalent... 60. 60. Ouais. C'est pas tout à fait comme le passage de la PSC au full frame. Au full frame, qu'il faut multiplier sinon. Là, on va diviser, déjà, entre 1,2 et 1,3 à peu près, avec le capteur actuel. Par contre, ça reste toujours, au focal par exemple ici, 80 mm, donc on a cette compression de fond. On a la profondeur de champ d'un 80 mm, on a tout ce qui caractérise un 80 mm. Par contre, les champs qu'on peut voir, c'est plus large. Ouais, alors en fait, c'est plus large sans LED parce que vu qu'on est sur un capteur qui est un capteur 4 tiers, et pas un capteur 2 tiers comme sur un réflexe. Quand on est en paysage, surtout plus haut, on a plus de hauteur pour une largeur équivalente. Donc en fait, quand on va cadrer, on va cadrer et on va se retrouver avec plus d'informations en haut et en bas qu'avec un cadrage équivalent sur notre DSLR. Toi, ça t'a pris un petit peu de temps à mettre la main dessus ? Ça s'est passé comment ton chargement ? Ça m'a pris un peu de temps, en particulier dans les portraits parce que quand je cadrais en portrait avec mon réflexe, j'avais vraiment l'habitude de regarder surtout le haut et le bas de mon cadre. de me dire voilà, je veux cadrer de ici à là et j'aimais bien le fait que j'ai un peu d'espace, un peu d'air à gauche et à droite. Et en cadrant de la même façon, donc en regardant le haut et le bas, vu que j'ai plus de haut et de bas, je me rapprochais un peu plus. D'un coup, j'avais moins de largeur sur mes photos, donc j'ai dû apprendre à être un peu plus loin, à me reculer un peu plus qu'habituellement. Tu t'habitues quand même assez vite et vu que le viseur est juste exceptionnel et qu'il est immense, tu as vraiment une qualité de visée qui fait que tu es dans l'image et que tu es vraiment en train, en permanence, d'apprécier ce que tu es en train de faire et de la photo que tu es en train de faire. C'est très particulier de se mettre au 4 tiers, mais ça a de grands avantages. En fonction des photos que tu fais, j'apprécie beaucoup finalement d'être dans ce format-là qui te restera un petit peu des fois, mais qui en même temps t'offre d'autres possibilités et de force à faire d'autres choses. Après, je peux vous dire que c'est quand même beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd qu'un DCLR. Donc là, on est dans un boîtier qui doit faire quoi ? 2 kg quasiment. La première difficulté, il faut s'habituer au poids, c'est sûr, mais bon, c'est au-delà de ça, au-delà du poids, c'est d'être bien stable. Un truc que j'ai trouvé, c'est qu'on peut vraiment avoir une bonne balance comme ça, même si on pourrait croire que les boîtiers sont beaucoup plus lourds. J'ai l'impression que c'est très bien balancé et finalement, c'est un an pour faire… Et puis, le boîtier est grand, donc la prise en main finalement est bonne. On utilise nos deux mains et on a une prise en main qui est tout aussi bonne et qui est très stable. Du coup, je me suis amusé à regarder le gyroscope parce qu'on peut regarder le gyroscope derrière et j'ai regardé, voir combien de tomes je pouvais l'atteindre sans bouger. Franchement, pas mal. Pas mal. Je suis allé faire une photo avec Sébastien qui était notre livreur tout à l'heure, donc merci. Pour me démasquer, c'est… D'ailleurs, c'est lui que vous avez vu, il ressemble beaucoup à Sébastien Royan, mais ce n'était pas lui. J'ai chuté avec les 100 mm de 2 et j'ai trouvé vraiment que j'ai l'habitude en plus de chuter avec un 100 mm en DSLR, j'ai trouvé presque la même focale, le même type de compression et tout. Par contre, j'avais une chambre beaucoup plus large. En DSLR, j'aurais fait ça et pour avoir les mêmes cadres, j'aurais dû en accueillir beaucoup plus. Et finalement, on s'est… Alors, tu parles du 100 mm de 2. Il faut noter que chez Hazelblad, l'ouverture maximum qu'on trouve sur les objectifs, c'est justement ce 100 mm de 2. Il n'y a pas de plus grande ouverture que ça. Tous les autres sont à 2.8, voire à f4. Ça peut paraître un désavantage, mais en fait, le capteur étant beaucoup plus grand, on a aussi une profondeur de champ qui devient moindre que sur même un plein format. J'ai déjà fait des photos avec un 24 mm. Si j'ai un élément qui est un tout petit peu proche de moi, habituellement avec un plein format à f4, f5, 6, c'est suffisant pour que quasiment tout soit net. Là, si je ne suis pas à f8, f11, j'ai encore du flou et même comme ça, j'ai encore du flou. Ah oui, en fait, la profondeur de champ, c'est un truc… Ah ben, elle devient vraiment petite, oui. Elle devient vraiment petite. Mais c'est très intéressant parce que c'est une autre façon de faire des photos. C'est une autre façon de faire des photos et ça m'apprend très vite que c'est un appareil qui ne va pas s'utiliser dans n'importe quelles conditions. Ça ne va pas forcément être un appareil de reportage, par exemple. On peut faire du reportage avec, c'est possible, bien sûr, mais ce n'est pas forcément pensé pour ça. Oui, il faut avoir des bras, quoi. Déjà, il faut avoir des bras, mais au-delà de ça, c'est un appareil qui est vraiment pensé pour les photos posées. Donc, c'est un appareil qui va être exceptionnel en architecture, qui va être excellent en studio, en photo culinaire. Toutes les photos, on a le temps de faire notre photo. Donc, l'intérêt d'avoir un obturateur central aussi dans l'objectif, et on va parler des autres objectifs après, mais l'intérêt d'avoir un obturateur central, c'est qu'il n'y a pas de problème de synchro flash. Donc, avec n'importe quel flash, on n'a pas besoin de high-speed sync ou de synchro comme ça, à haute vitesse. Ce qui sont des technologies en plus assez récentes qu'avant, on n'avait même pas. C'est ça. Et donc là, on peut vraiment se mettre au huit centième et avoir de la synchro flash qui marche en permanence, puisque c'est synchronisé avec l'objectif. Ce qui peut être très utile dans le studio pour faire des photos avec une grande ouverture, si on ne peut pas réduire la puissance des flashs, par exemple, au minimal. C'est surtout que ça va me permettre de tuer la lumière naturelle très facilement, tout en gardant une grande ouverture. Donc, de faire des photos où je vais garder sans avoir besoin d'être dans le noir complet. Et même en extérieur, de pouvoir faire des photos au flash où je vais pouvoir me permettre d'avoir une grande ouverture, tout en ayant un fond qui ne vient pas cramé si je suis par un jour de beau temps. J'ai quelques objectifs. Donc là, il y a le 80 qui est un peu la focale, on va dire par défaut chez Hazelblad, qui est un peu comme un 50 sur un moyen format. On a le 100 mm qui est vraiment exceptionnel. On a le 210 qui devient vraiment une focale à portrait ou une très longue focale. Néanmoins, c'est quand même moins qu'un 200 puisqu'on est plutôt sur un 180. Donc voilà, c'est un très bon objectif. Et quelques optiques grand-angle, en particulier le 24 mm, qui est le plus grand angle qu'on trouve aujourd'hui chez Hazelblad, ce qui donne l'équivalent d'un 17 à peu près sur plein format. Et qui est mon optique quasiment tous les jours, parce que moi, je fais de l'archi, donc c'est mon optique préférée. Et en plus de ça, je vous ai ramené ce que j'utilise moi énormément, et ce qui est très spécifique au système Hazelblad, c'est-à-dire le système tilt-shift, qui permet de, comme un objectif tilt-shift chez Nikon ou Canon, sauf que là, ce système tilt-shift se met entre le boîtier et l'optique, et donc on peut shifter, en fait, n'importe quelle optique chez Hazelblad. Même s'il n'est pas tilt-shift ? Même s'il n'est pas tilt-shift, en fait, je peux shifter aussi bien le 24, que le 80, que le 100, que le 210. Avec le système tilt-shift, je shift ce que je veux. Néanmoins, ça a un petit défaut, enfin un petit défaut ou pas, c'est aussi un passage à un multiplicateur de focale par un 5, ce qui fait que je perds un peu de champ, forcément, quand j'utilise ça. Un dernier truc avec Hazelblad, c'est les RAWs qu'il crée au format 3FR, qui sont très particuliers parce qu'en fait, contrairement aux RAWs des DSLR qui sont en 14 bits, ici, c'est des 16 bits. Donc il y a une profondeur de couleurs et d'informations qui est juste incroyable. Et j'ai vu même des vidéos des gens qui l'amènent aux côtés de la mer, dans les grandes tempêtes, dans les volcanes et tout, et c'est quand même costaud. C'est du matériel qui est très fiable, c'est très fiable. Ça a le look d'un tank, mais c'est un tank. Et après, c'est des matériels qui sont vraiment d'un prix qui est, on va dire, très élevé. Parce qu'on parle que les boîtiers avec les 80 millimètres, c'est plus ou moins combien ? C'est à peu près 25 000 euros aujourd'hui. Voilà. Hors taxe. Ouais, mais par contre, si ça vous fait gagner l'argent, bah, 25 000 euros, c'est rien. Je pense qu'il faut faire des contrats pour pouvoir se permettre d'avoir ce type d'outils. Mais rien n'empêche non plus, en fait, qu'un jour, si vous avez besoin pour un seul projet, de louer. De louer. Parce que ça se fait beaucoup. L'autre intérêt, pour finir, c'est que le système étant modulable, on peut très bien, par exemple, changer simplement le dos et passer à leur dernier dos, là, qui vient de sortir un dos 200 millions de pixels. Et remplacer le dos 50 millions de pixels par un dos 200 millions de pixels, par exemple. Et avoir, d'un coup, une évolution dans les fichiers qu'on obtient. Et les hazelblades sont comme ça depuis toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux prendre un hazelblad de l'époque de l'argentique et remettre mon dos numérique dessus, quoi. Voilà. Bon, donc, merci beaucoup, Adrien, pour avoir reçu un petit tour au mode manuel. Après, tu sais, un truc que je ne t'avais pas dit qu'on allait faire, et c'est qu'à chaque fois que j'ai un invité, bon, c'est mon deuxième invité de la saison, mais c'est impossible. On fait un petit headbanging, tu sais, pour... Avec mes cheveux ? Avec tes cheveux. Même s'ils sont... Si tu veux, j'attache les miens et on le fait. Comme ça, on est... Non, non, c'est bon. C'est bon ? Et voilà. Et comme ça, ça nous a fini l'épisode du Monde manuel. Merci à tout le monde pour avoir regardé cet épisode. N'oubliez que si vous voulez recevoir une formation gratuite de Photoshop, vous pouvez faire un clic ici, en bas, pour s'abonner à la newsletter de Fin 4 et être au courant de toutes les promotions et de tous les événements. Yé, yuppi ! La musique que vous avez écoutée aujourd'hui, c'est de ce groupe qui s'appelle Scott. Si ça vous a plu, je vous laisse un petit lien aussi si vous allez regarder. Et si vous voulez que je porte un t-shirt de votre groupe, pour que je mette la musique en mode manuel, un petit peu au début ou à la fin, n'hésitez pas à me contacter via Facebook ou Twitter. On est là, on a froid. On fait une répète. Ok. Une répète live. Une répète live. Yeah. Ça va être un épisode moyen. Oh putain ! On s'en va au moyen de prendre.